Ce dessert ultra rapide vous rendra fou, donc ça va être une panna cotta aux 3 chocolats, c'est bon à s'en lécher les doigts et à réaliser en un clin d'oeil, c'est parti ! Panna cotta signifie crème cuite en italien, donc on va commencer par ça, sur feu moyen dans une casserole, on verse 400 ml de crème liquide ainsi que 300 ml de lait, on y ajoute 40 g de sucre que vous pouvez doser selon vos préférences, une cuillère à café d'extrait de vanille, vous pouvez mettre une gousse de vanille à la place et on remue bien le tout, après environ 5 minutes de cuisson, on vient ajouter une cuillère à café d'agar-agar, vous pouvez mettre deux feuilles de gélatine à la place, puis on va bien remuer le tout, donc on remue fréquemment jusqu'à atteindre l'ébullition, après ça on va pouvoir retirer du feu, on verse notre crème encore chaude dans 3 verres différents, pour 3 chocolats différents, donc on se munit de 30 g de chocolat noir, 30 g de chocolat au lait et 30 g de chocolat blanc, si vous souhaitez, vous pouvez réaliser la recette qu'avec une ou deux sortes de chocolat, donc on commence par verser le chocolat noir dans le premier verre, on suit avec le chocolat au lait et le chocolat blanc, on les laisse fondre tranquillement, puis on va venir aider en mélangeant, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on n'aura pas besoin de réserver au frais pendant des heures et des heures avant de pouvoir déguster, ensuite on verse dans un plus grand verre, puis on va venir passer un coup de mixeur plongeant pour donner un peu plus d'onctuosité, on va saisir des petites verrines, puis on va les placer à l'horizontale, comme ceci, on vient verser le premier mélange, donc la crème et le chocolat noir, on va pouvoir faire de même pour tous les autres verres, donc au total ça m'a donné 5 petites verrines, n'hésitez pas à en faire plus ou moins selon vos besoins, et ensuite on va pouvoir réserver 15 minutes au réfrigérateur, en attendant on va faire de même avec le chocolat au lait, donc on le verse dans un plus grand verre, on vient mélanger un tout petit peu, puis on vient passer un coup de mixeur plongeant, après 15 minutes au frais, on ressort nos verrines, on les replace horizontalement de la même manière, et ensuite on verse le mélange de chocolat au lait et de crème, on s'assure qu'il a quand même refroidi pour ne pas faire fondre le premier mélange, donc comme vous voyez on remplit la verrine à ras bord du côté inférieur, et on répète la même chose avec nos autres verrines, si ce type de recette vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir, et si vous la réalisez, envoyez moi les photos en commentaire, ça me fera très très plaisir, on remet au frais pour 15 minutes, on refait la même chose pour le chocolat blanc et la crème, donc on passe un petit coup de mixeur plongeant, on s'assure que ça a refroidi, puis cette fois-ci on va tenir horizontalement la verrine avec notre main, puis on va la remettre droite au fur et à mesure qu'on verse le mélange, et c'est reparti, on fait la même chose avec toutes les verrines, puis on va remettre 15 minutes au réfrigérateur, si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description, et voilà, notre chef d'oeuvre est déjà prêt, regardez-moi comment le visuel est incroyable, je viens saupoudrer du chocolat râpé pour plus de gourmandise, le goût est tout simplement merveilleux, et la texture est incroyable, il faut l'essayer pour le croire, en tout cas j'espère que la recette vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches, et à bientôt pour de nouvelles inspirations !